Comment fabrique-t-on de l'électricité ? 99% de l'électricité produite dans le monde est issue du même principe, qui consiste à faire tourner une turbine pour transformer une énergie mécanique en électricité. Le principe de base repose sur l'induction électromagnétique. Quand on déplace un aimant à proximité d'un circuit électrique, on crée un courant électrique dans ce circuit. L'alternateur exploite cette propriété. Il est constitué d'un aimant cylindrique s'emboîtant dans une bobine de fil de cuivre. Quand on fait tourner l'aimant sur son axe, on crée de l'électricité dans la bobine. On a donc transformé l'énergie mécanique nécessaire pour faire tourner l'aimant en énergie électrique. Pour faire tourner l'aimant, on utilise un système qui s'inspire des moulins à eau. On rend l'aimant solidaire d'une roue à aube que l'on fait tourner. La plupart du temps, ce n'est pas, comme dans les moulins traditionnels, l'eau ou le vent qui actionnent la turbine, mais de la vapeur. Et oui, la très grande majorité de l'électricité est produite aujourd'hui avec la même technique qu'il y a 100 ans, des turbines à vapeur. Seules les méthodes pour produire la vapeur, c'est-à-dire pour chauffer l'eau, se sont un peu diversifiées. Les méthodes traditionnelles consistent à faire du feu pour chauffer l'eau. C'est la méthode utilisée dans la plupart des centrales électriques conventionnelles, avec comme combustible du charbon ou du pétrole ou du gaz. On peut aussi utiliser des sources d'énergie renouvelable, notamment la biomasse, c'est-à-dire essentiellement du bois ou la géothermie. Une autre énergie renouvelable est l'énergie solaire. Cette fois, on ne brûle pas un combustible, mais on concentre les rayons du soleil avec une sorte de loupe, de façon à chauffer l'eau suffisamment pour la transformer en vapeur. Enfin, dans les centrales nucléaires, c'est la chaleur provoquée par la fission des noyaux atomiques qui permet de transformer l'eau en vapeur et d'actionner les turbines. Mais on peut employer d'autres méthodes que la vapeur pour faire tourner une turbine. Par exemple, dans les barrages hydroélectriques, c'est l'eau qui entraîne les turbines, tout comme dans une usine marée motrice. Dans une éolienne, c'est le vent. Dans les centrales au gaz naturel, c'est souvent le gaz lui-même, ou plutôt les gaz produits par la combustion du gaz naturel, qui entraînent les turbines. Pratiquement toute l'électricité produite sur Terre est obtenue par transformation d'énergie mécanique. Mais il existe une deuxième source d'énergie qui progresse. La transformation de l'énergie transportée par la lumière. On utilise pour cela des panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux sont constitués de composants électroniques semi-conducteurs photoélectriques. Quand ils sont éclairés, ils absorbent une partie de la lumière et la transforment directement en électricité. Cette méthode de production reste aujourd'hui très marginale, mais progresse rapidement. Elle pourrait atteindre 1% de la production mondiale d'ici quelques années. On connaît encore d'autres méthodes pour produire de l'électricité. Par exemple, on pourrait utiliser la propriété qu'ont certains matériaux de transformer la chaleur en électricité par effet thermoélectrique. Ou encore récupérer l'électricité de la foudre. Ou récupérer celle produite par certaines réactions chimiques. Mais toutes ces autres méthodes ne sont pas utilisées aujourd'hui pour produire massivement de l'électricité, en général à cause des coûts de mise en œuvre et du faible rendement. Malgré tout, la dernière méthode, qui consiste à récupérer l'électricité produite par des réactions chimiques, occupe une place importante dans notre vie quotidienne, puisque c'est le principe utilisé dans toutes les piles et toutes les batteries. Sous-titrage Société Radio-Canada